Du temps des Romains, cet axe de circulation existait déjà. 2000 ans plus tard, il est très emprunté quotidiennement. Résultat, des bouchons matin et soir pour entrer et sortir de Besançon. Je ne suis pas de Besançon, donc je viens de temps en temps, mais c'est souvent vers cette heure qu'il y a des bouchons, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait qu'ils régulent comme ça, je ne sais pas. Nous, on vient du Jura et c'est vraiment... Tous les matins ? Tous les matins, oui. C'est hallucinant. On attend à peu près pour un quart d'heure tous les matins. On va faire circuler, donc voilà. Chaque jour, 32 000 véhicules utilisent cette portion de route, dont près de 3 000 camions. Trop, beaucoup trop selon les riverains. Les poids lourds quittent l'autoroute entre Poligny et Besançon pour ne pas payer le péage. En projet, la mise à deux fois de voie de la RN57 entre beurre et le contournement. Est-ce la solution ? Pour moi, la réalisation de ces 3,7 km de voie de contournement doit améliorer le trafic et notamment supprimer les bouchons de façon à ce qu'il y ait une meilleure régulation de la circulation. Toute cette portion-là, elle viendra taper sur la deux fois deux voies avec deux nouveaux ronds-points un peu plus loin et ça continuera d'engorger. Donc ça ne résoudra rien ? Ça ne résoudra rien. Ici, nous, le dédoublement, ce n'est pas une chance pour nous. Coût des travaux sur la RN57. Ici, sur 3,7 km, 130 millions d'euros, dont 42 pour des modes de transport doux et des protections pour la faune. Les élus du Grand Besançon voteront ce dossier le 28 juin. Les élus du Grand Besançon voteront ce dossier le 28 juin.